Sous-titrage Société Radio-Canada Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Fête de l'Action. Mercredi le 16 juillet 2016. Les marchés sont « up and down ». Aujourd'hui, beaucoup de volatilité. Ça a commencé en correction ce matin. Donc, on a vu Nasdaq continuer à la baisse par rapport à hier ce matin. Jusqu'à temps que le marché a décidé de rebondir. Regardez quand même la grosseur des mouvements aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand même. Donc, du côté du Day Trading, ça a été super intéressant. En Swing Trading, ça nous donne juste quand même un petit point d'arrêt de la correction. Par contre, le Dow Jones demeure encore en correction et le SP500, lui, est au point neutre. Donc, marché incohérent, qu'on pourrait dire volatile dans son très court terme, mais sans vraiment de direction pour quelques jours. Moi, je voyais toujours encore de la correction dans l'air. Il y a tellement peu d'informations qui circulent sur les marchés. Qu'est-ce qu'on a? Premièrement, le dollar américain ne fait pas grand-chose. Puis, comme nouvelle, au Japon, les obligations de 20 ans passent en territoire négatif, qu'ils disent. À Londres, le pound atteint un creux de 32 ans. C'est sûr que le pound, il en mange toute une, là. Et puis, le British pound. Et puis, donc, ils disent que les analystes sont préoccupés par l'incertitude politique qui nuira à l'entrée de capitaux et incitera les entreprises à retarder leur investissement. Bon, ça fait que c'est ça qui emmenait le marché en baisse ce matin. Et d'ailleurs, le Nikkei a rechuté encore une fois, suivant sa tendance baissière en court terme et en moyen terme. Le Einstein, c'est pareil. On est en baisse. Je mets un graphique plus long pour voir la situation. Vous voyez, la tendance, la bourse en Chine, à la baisse, que ce soit pour l'année, pour les trois derniers mois ou encore les deux derniers jours. Tout est en baisse de ce côté-là. Et le marché de Londres glisse aussi à partir de son sommet. C'est plutôt la remontée qui était imprévisible et même peu probable. Mais ça s'est passé quand même. Donc, on pense toujours que ça devrait redescendre au moins dans la zone où on était avant, le Brexit. Parce qu'il n'y avait aucune raison que les marchés reviennent plus haut qu'ils étaient avant. Peu de nouvelles ce matin. Il y a Walgreen qui est en baisse. Il attendait, pourtant, il y a eu 4 cents de plus. Mais le titre baisse quand même. Ça doit être moins bon que ce que les analystes attendaient. Et Terra Technology, qui attendait plus de 2 cents, ils en ont sorti avec moins 1 cent. Le titre est en glissade. Mais il est revenu se stabiliser au-dessus de sa zone de support. Donc, peut-être que là, ça devrait être son creux. Et puis, donc, à court terme, il se ressemble en quotidien et en hebdomadaire. Le titre reste quand même positif. Mais c'est sûr qu'il a graffiné un petit peu sa tendance haussière. Mais, somme toute, il est revenu. Si on regarde ça ici, depuis la chute ce matin, bon, on est remonté un petit peu, là. Donc, je pense que les investisseurs n'étaient pas prêts à le laisser aller. Globe Immune est en chute, tout simplement. Ils ont décidé de retirer leurs actions ordinaires de la bourse de Nasdaq. Et Medivation, ils ont rejeté l'offre de Sanofi, de 58 $ par action. Mais, ils ont signé une entente de confidentialité avec Sanofi et d'autres parties anonymes pour arriver à une entente. Bon, autrement dit, ils ne veulent pas n'en parler. Santara Gold va acheter Thompson Creek Metal. C'est pour ça que Santara descend. Et la nouvelle est sortie aujourd'hui, mais ça fait deux jours qu'ils montaient solidement Thompson Creek. Donc, il y en a qui ont eu vent, sûrement. Bombardier, le gouvernement canadien dit que ça va aller jusqu'à l'automne avant qu'il puisse arriver avec une entente d'aide pour Bombardier. Et donc, le titre ne bouge pas beaucoup. Électro Vaillard, il était calme ce matin ici, puis là, il s'est repoussé un peu plus tard, c'est vers aux alentours de 10h15. C'est là qu'il a commencé son ascension. Et donc, il est en hausse. Puis, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont annoncé que leur filiale, en propriété exclusive, l'Ettarion a signé un protocole d'entente avec un OEM majeur dans l'industrie du e-mobilité pour la livraison de modules de batterie à partir de 2017. Donc, ça continue à bien aller pour ça. Et Blackberry va cesser de fabriquer son téléphone intelligent, qu'il appelait Classique, moins de deux ans après l'avoir lancé en grande pompe. Donc, il abandonne ça. Et Blackberry, finalement, revient encore sur son important support à ce niveau-là. Il a fait quelques beaux petits mouvements il y a quelques mois, mais ça continue à pas très, très bien aller chez Blackberry. Donc, où en est-on rendu? Bien, c'est que le pétrole a glissé ce matin, mais est resté à côté sur son support important. et s'il passait en bas de ça, non seulement il briserait un triple support, mais il inverserait sa tendance haussière des derniers mois et briserait sa tendance neutre du dernier mois. Et puis, le gaz glissait encore aussi ce matin, mais en approchant de son support, après avoir annulé tout son dernier cycle, il s'est mis à rebondir un petit peu. Donc, ça reste quand même calme sur les pétrolières. En fait, vous remarquez que le pétrole, c'est quand même pas mal corrigé dans les derniers jours, et le gaz aussi. Par contre, les pétrolières sont restés là. Donc, le marché tient les stocks. C'est comme s'il refusait de les laisser aller. Il y a quelques titres qui ont quand même bougé à la hausse là-dessus, comme Advantage Oil, Bonavista. Donc, on s'aperçoit que lorsqu'ils s'approchent de leur support, le marché vient à la rescousse des titres. Mais on voit les volumes qui sont vraiment en diminution dans la majorité des cas. Les volumes des derniers jours sont très, très faibles sur la majorité des titres. Donc, autrement dit, ça ne coûte pas cher pour les faire remonter quand il n'y a pas de volume à la baisse. Et puis, il y a beaucoup de phases neutres, qu'on pourrait dire, là, sur les pétrolières. Ils sont tous dans un point d'indécision, là. Clairement, je me dis, ce que je pense, c'est que si le pétrole accélérait à la baisse en dessous de ses supports, bien, là, à mon avis, les titres pétroliers rechuteraient directement. Parce que c'est ça, la situation. C'est que le gaz a tout perdu, son dernier cycle, les pétrolières aussi, mais les pétrolières sont là, tandis que le pétrole est ici, sur la base. Donc, ici, le USO, comme vous le voyez ici, c'est exactement le même scénario. Et même, je vais les mettre à côté de l'autre pour que vous puissiez bien voir. Donc, le USO est en bas, ici. Et regardez, les titres pétroliers sont là. Ça fait que si le USO chute ici, bien, les titres pétroliers, là, vont chuter solides. Ça fait que je pense qu'en prévision de ça, il faudrait déterminer dans vos titres où est le point que vous voudriez diminuer ou liquider des positions, dépendamment du prix que vous avez payé ces positions-là. Du côté des orifères, dans l'or, ça monte encore une autre journée de suite. Et les titres aussi montrent encore une autre journée. Certains, beaucoup moins, puis d'autres, plus, comme Yamana est en bonne hausse. Mais tous ces mouvements-là se sont faits, sont vieux d'au moins trois jours. Donc, pas plus qu'hier. Aujourd'hui, c'est le temps d'en acheter. C'est le temps... On les conserve, c'est clair. Ce que vous avez acheté des positions dans les jours précédents ou dans les deux, trois semaines précédentes, c'est un endroit parfait pour sécuriser vos positions, mais pas pour en acheter des nouvelles. Dans les minières, c'est grosso modo assez tranquille, un petit peu de correction. Il y a, on sait, Thompson Creek qui a monté beaucoup à cause qu'ils se font acheter, là. Mais puis, il y a aussi Tao, ressources qui continuent à monter, comme s'il y en a qui pensaient qu'ils se feraient acquérir, lui aussi. Et puis, mais dans le reste, c'est vraiment tranquille, du côté du cuivre, ça reste de la correction. Le cuivre commençait à se corriger de toute façon hier aussi. Et l'argent fait pareil comme les orifères. Donc, on considère les deux secteurs de la même manière. Donc, c'est un marché, somme toute, assez plate. 12 points sur Nasdaq en hausse, moins 17 à New York, moins 36 à Toronto. Et puis, mais ça glissait beaucoup plus que ça ce matin. Puis, parce qu'on a quand même rebondi dans bien des cas, là. Regardez, par exemple, le secteur énergie. Il a chuté ce matin. Il est remonté. C'est le marché qui semble vouloir sauver ses stocks. La même chose dans les minières. C'est tombé et c'est remonté. Mais on dirait que ça veut reprendre, là, à la baisse, là, incessamment. Vous voyez, il y a eu encore du rebond, mais pour finalement rechuter. Ça ressemble au mouvement d'hier, là. On avait parti en baisse, ça a remonté, puis après, on a fini en baisse encore plus loin. On dirait encore vraiment le même scénario qui est en train de se produire. Tout comme les services financiers aussi sont revenus quelquefois à la hausse hier. Mais pour finir, finalement, encore plus bas, je trouve que le scénario est pas mal la même chose. Donc, pour moi, à mon avis, je pense que les marchés vont finir plus faibles qu'ils le sont là présentement. Je vais me tromper, mais c'est sur mon feeling. J'ai une couple de questions dans la tablette, j'ai une couple de questions papier. On va quand même ouvrir la barre de questions, Maxime. Et puis, tiens, on va y aller tout de suite avec NMX le 20 juin à 1h44. Quoi faire? C'est Pierre. NMX. On en parle souvent, d'NMX. Bon, bien, c'est parce qu'ils ont fait un financement, là, à 1,15. Donc, le titre se tient entre 1,15 et 1,17, qui est à peu près son même support qu'on a ici, là. Je crois que, définitivement, ça devrait être son creux, ça. Ma ligne écoche un peu, là. Tiens, le support est là à 1 $. Donc, je serais bien surpris de voir le titre descendre en bas d'1 $, là, même que... Mais pour l'instant, il ne veut pas remonter. On va mettre ça avec un graphique en 15 minutes. Ça va vous donner une bonne idée que, pour l'instant, ça reste un petit peu glissant. Le support, ici, il n'est pas très bon, là, parce que c'était une cote qui a duré il y a quelques minutes. Donc, on est encore en bas d'un autre cycle. C'est stabilisé. Ça ne descend plus. Puis, le volume diminue aussi. La pression à la baisse n'est pas très forte. Ça devrait rester là. Bientôt, on devrait voir un nouveau cycle aussi, là-dedans. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan arrobase décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai un autre Pierre ici qui dit « Bonjour Michel ». Bien, bonjour Pierre. J'ai été absent un moment, je reviens pimpant. Suivant les règles, j'ai ouvert une position en achetant sur une orbite à 33,5, 34 le 4 juillet. Longue accumulation, résistance de 32 cents, brisé, fort volume. Oui, c'est vrai, ça s'est brisé. Il fait souvent des cotes de ce genre-là qui ne continuent pas après. mais je pense qu'Orbite a eu les investisseurs à l'usure. les gens ne semblent pas motivés parce que ça fait tellement longtemps qu'ils promettent et qu'ils promettent. Là, ils ont eu plein d'argent en plus. Là, ils sont supposés de passer en production commerciale. Cet été, début d'automne, j'ai oublié la date exacte. Mais il ne se passe pas grand-chose. Production, oui, mais vente, c'est ça qu'on ne sait pas. On n'a pas eu vent de rien au niveau d'entente et de quoi que ce soit. Le titre reste correct puisqu'il a inversé sa tendance baissière. Mais regardez, sur un mouvement de 5 ans, ce n'est pas la mer à boire encore. Quand on le regarde à très court terme sur un graphique quotidien, mais regardez un graphique de 5 ans, même 4 ans, même 3 ans, bon, on voit quand même un peu de potentiel au moins jusqu'à 45. Mais peut-être qu'un jour, il va exploser lorsqu'ils seront passés en production commercial puis qu'ils sortiront avec une nouvelle d'un contrat quelque part important. Mais le marché étant ce qu'il est dans l'aluminium puis dans les métaux en général puis dans les minières, je pense que c'est plus ça que les investisseurs ont besoin. Pour l'instant, les faibles volumes me disent que l'intérêt n'est pas très fort. Donc, c'est correct. Vous avez une position qui a été achetée, comme vous dites, dans les règles. Ce n'était pas le signal du siècle ni le volume du siècle. Mais quoi qu'il en soit, en bas de 30 cents, il y aurait quand même un signal de vente. C'est ça. Frank, Frank, bon, Frank dit qu'il a été téméraire. Salut, Michel. Téméraire. J'ai acheté TQQQ. TQQQ. Qui est le pro-share, ultra-pro Nasdaq. Qui fait comme le marché d'ailleurs. Donc, vous avez acheté dans la crise du Brexit à 84. Donc, 84 dollars, c'est à peu près ici. Juste sur le bas. Et vendu ma position à 96. Qui est environ ici. Donc, c'est un beau, une belle shot que vous avez faite là. Vous utilisez le MACD sur une période de 10 jours. On va mettre ça là. Le MACD. et sur une période de 10 jours. Et, OK, on va y aller comme ça. Pop, 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 pop. Et une fréquence de 1 heure. OK. OK, OK, OK. Bien là, je ne l'ai pas en 1 heure, je l'ai en 30 minutes. Et vous dites le signal d'excellent est moins prématuré que le... Bien, vous dites moins rapide dans le fond que le stochastique. c'est normal, ce n'est pas la même chose du tout. Le MACD est basé sur des moyennes mobiles. Ça le dit, M-A-C-D, c'est Moving Average Convergence Divergence. Et ça n'a pas rapport du tout avec le stochastique qui, lui, cherche à évaluer chacun des cycles à très, très, très court terme. S'il vous plaît, tes pronostics sur Nasdaq pour les deux prochaines semaines. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas savoir. Moi, je pense que c'est par en bas qu'on va aller. Mais, regarde, je ne détiens pas le secret de la vérité. Pour l'instant, on sait que ça, c'était le Brexit. puis c'est remonté parce que ça avait l'air que ça ne faisait plus peur. Puis là, ce matin, il disait encore que les investissements, ça va être difficile à cause de l'incertitude politique. Mais, pour le moment, ça demeure encore une situation surachetée. Puis, moi, ce que je prévoyais, c'était un retour jusqu'où? Jusqu'en bas? Je me disais, tu sais, si on regarde ça de même, je me dirais, oui, retour vers les 90, là, probablement. Probablement pas jusque-là, mais je pense que c'est ce support-là qui compte le plus parce que ça, c'est comme la panique qui a descendu jusque-là. Fait que, moi, je dirais, ça va rester pas mal à l'intérieur de ça. là, mais, vous savez, on est poigné dans, on est pris, là, techniquement, dans des formations que je dirais comme ça, là. Fait que ça va bouger, mais, c'est quand qu'on va voir l'inversement de toute cette affaire-là, bien, ça va prendre un petit bout, là, avant que le marché nous donne un mouvement clair. Moi, je pense que dans les deux prochaines semaines, on va rester à l'entour de ça. Et sur le marché de Nasdaq, ça nous donnerait entre 4009 et 4007, là. Je pense qu'on va rester dans ce coin-là pour les deux prochaines semaines. Mardi, j'ai acheté le débiot à 58 cents. le débiot c'est des box technologie qui vient de faire un beau mouvement la semaine dernière. Que faire? Y a-t-il encore du potentiel? Bon, vous l'avez acheté à 58, le titre est allé à 60, 77. Là, je dirais que, je ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé ici, je ne m'en souviens pas, mais il est rapidement remonté. En plus, il ressemble au Brexit, puis, mais je dirais que, s'il y a encore du potentiel, oui, sûrement, parce que le titre est quand même sur une très grosse lancée. On sait qu'ils ont fait quand même pas mal de ventes à l'international, même en Chine. Donc, je ne pense pas que leur histoire est finie, mais vous avez payé 58, puis en bas de 65, comme 60, il y aurait comme un autre signal de vente. Fait que, soyez prudents. Moi, j'aurais préféré que vous baissiez votre position en taux de 75 pour la sécuriser. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodigons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour. Maintenant, Annon dit le temps d'acheter EFL. Bien, EFL, il donne un signal technique haussier ce matin. La seule affaire qu'il y a, c'est que dans cet angle-là, rendu haut comme ça, ça devient plus risqué, mais ces signaux ont tous été bons dernièrement. Il y a eu un fort signal ici sur un fort volume en bas. Après, un autre ici, un autre là, puis même le dernier est encore bon, mais là, il passe une double, triple résistance. Il y avait une nouvelle là-dessus ce matin sur ce titre-là qui disait que sa filiale exclusive a signé un protocole d'entente avec un OEM margeur de l'industrie du e-mobilité pour la livraison de modules de batterie. Il fabrique toutes sortes de choses qui tournent alentour des batteries. Donc, la tendance est vraiment solide, très belle. C'est un signal technique haussier qu'on voit là. Regardons son graphique intra-séance pour le fun. Et, tiens, regardez encore une fois, donc, le mouvement avec les volumes de ce matin est sans équivoque. Donc, c'était un point possible pour une prise de position ici ce matin, mais il y a, à court terme, il y aurait un signal de vente à 3,42 si le mouvement venait qu'à avorter. Bonjour, Michel. Pour M&MX, M&MX, achat 4 500 actions à 1,36. Dû au fait que la compagnie a annoncé de nouvelles émissions d'actions à 1,15, le titre ne cesse de jeter. C'est normal. Pourquoi des gens achèteraient un titre à 1,30 $ quand ils peuvent le faire? Ils pourront le faire bientôt à 1,15 $. C'est absolument vrai. Quoi faire avec celle que j'ai? Bon, c'est la même question que tout le monde se pose. Vous avez payé 1,36 $ je ne sais pas quand. Ce n'est pas mentionné. Probablement, vous n'avez pas mentionné que vous aviez pris des profits. Donc, je présume que ce n'est pas 1,36 $ peut-être quand il montait. En tout cas, si vous avez payé 1,36 $ pendant qu'il montait, vous avez manqué une belle occasion de sécuriser cette position-là. parce que comme il est allé à 1,80 $ si vous aviez pris 30,40 $ vous auriez un prix de revient quelque part entre 90 $ et une pièce. Donc, vous ne seriez pas à perte. Maintenant, vous l'êtes. À moins que vous avez payé 1,36 $ quand il descendait qui était une mauvaise idée ou quand il a construit son support ici. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que la compagnie va bien. Tout le monde sait que la compagnie va bien et qu'elle a encore beaucoup de potentiel. Mais rendu là, c'est comme pratiquement le creux. Je me dis quoi faire. À mon avis, c'est conserver tant qu'il n'atteindrait pas au minimum 1 $. J'ai bien confiance qu'ils vont sauver la situation et qu'ils vont le faire remonter. C'est juste que, oui, il y en avait une bonne quantité, je pense, d'actions. Je ne me souviens plus combien. Il y a mis entre X et X millions entre 43 millions et je ne sais pas trop combien d'actions. C'était beaucoup d'actions. Bon, il n'y avait pas de détails à savoir s'il y avait des preneurs fermes là-dessus, s'il y avait tout été acheté aussi. Parce que, comme vous dites, s'il y en a encore beaucoup à vendre sur le marché, bien là, c'est sûr qu'ils vont acheter l'émission puis tant que l'émission ne sera pas complètement vendue, bien, il n'y a pas de chance d'avoir le titre monter plus que ça. Parce que, il montera plus quand il n'y en aura plus des neuves à 1,15. j'ai acheté BRI à 2,25. Brazil Resources à 2,25. Vendu une demie à 2,70. Bravo. Quoi pour la suite? Quoi faire pour la suite, je pense que vous voulez dire? Bien, maintenant, vous le conservez puis vous suivez sa tendance. regardez, la tendance est belle, est facile à suivre, elle est là, votre prix de revient est de 2,25. Même si on s'entend que vous avez vendu à 2,70, c'est 45 cents, mettons, c'est un chiffron 50 cents, donc il vous coûte 1,75. Le prix de revient des actions qui vous restent ne sont même pas dans le graphique. ici, c'est environ, c'est environ là, que le prix, que vous avez, c'est à peu près impossible de perdre de l'argent dans ce titre-là. En faire moins, oui, mais en perdre, non. Et là, pour le moment, moi je dirais, suivez vos supports comme ça. Regardez, vous êtes à profit, OK? Donc, la quantité qui vous reste, vous en avez, vous pouvez la diviser en deux. Donc, une moitié au premier support immédiat qui, dans le moment, s'il partait à la baisse, ce serait comme 3 piastres, puis la deuxième moitié en dessous de 2,70. 3 et 2,70. Mais sinon, il continue. Mais vous tracez vos supports comme ça, les supports, les creux, comme ça. Mais s'il continue, puis là, s'il repart à la hausse ici, bien c'est la même chose. Ce support-là est toujours vrai, mais s'il en fait d'autres, essayez de vendre, quand il finira de monter, vous divisez ça en deux puis vous vendez à chaque support qui brisera le reste pour maximiser les gains sur cette position-là. Bien, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action en 11 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada